7h20, c'est l'heure de Politix. L'invité de Bertrand Carugge ce matin, c'est Daniel-Marie Sainte, conseiller régional, chef du groupe des Patriotes et sympathisants. Bonjour, Daniel-Marie Sainte, vous êtes aussi 11e vice-président de l'actuelle mandature. Alors, on va commencer d'abord par une mise au point que vous voulez faire, une sorte de droit de réponse par rapport aux propos qu'a tenu Catherine Conconne sur notre antenne qui ont été repris en télé ensuite, c'était dans Politix la semaine dernière. Alors, on ne va pas s'étendre parce que vous le dites vous-même, la campagne électorale est terminée. Mais vous dites, les mensonges, justement, devraient cesser. Vous estimez que, bon, la tenue des propos qui ne correspondent pas tout à fait à la réalité, selon vous ? – Oui, absolument. Bonjour, M. Carugge, bonjour aux auditeurs. Oui, j'ai été assez indigné, mais c'est... Bon. – Alors, ça concerne... – Oui. – Alors, on va aller dans le vif du sujet. – Donc, d'abord, ça concerne, justement, le fameux plan corail, puisqu'il a été indiqué par la première vice-présidente que, sous la gestion des patriotes martiniquais, rien n'avait été fait en faveur des entreprises martiniquaises frappées par la crise pour leur faciliter l'accès au dispositif du plan corail. – Oui, parce que le plan corail, on vient d'en parler dans le journal, c'est pas simplement la remise des dettes ou la mort à trois pour les caisses sociales. Ça concerne les caisses sociales. D'ailleurs, cette mesure était déjà contenue dans la l'OUM. C'est également pour aider la trésorerie des entreprises. C'était prêt à taux zéro. Et alors, c'est Martinique Initiative, qui est une association un petit peu satellite du conseil régional, que j'avais l'honneur de briller, que je préside encore, puisque la nouvelle région n'a pas encore désigné, elle est remplaçante. Bien, je rappelle que dans ce volet-là, il y avait des prêts qui étaient mis à la disposition. Nous avons fait une campagne d'information, peut-être qu'elle était inaudible. Mais beaucoup d'entreprises sont venues s'adresser et continuent à s'adresser, au point même que les fonds que le gouvernement, que l'État a mis à la disposition de Martinique Initiative, sont en train de s'épuiser. Je ne sais pas si la nouvelle région va réapprovisionner le fonds de prêt. Mais il y a à peu près d'une centaine d'entreprises qu'on a déjà bénéficiées. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Et on avait même recruté une personne qui est encore là, qui est à la disposition des entreprises. Et nous financions les bureaux au conseil pour aider les entreprises à monter leur dossier, parce que c'est très complexe. Alors il s'agit donc des entreprises qui avaient été frappées de difficultés du fait du mouvement social du 5 février. C'est cela le plan Corail mis en place par M. Gégaud. – Très bien. Alors ensuite, vous vous inscrivez en faux quand la première vice-présidente de la région a affirmé que la ville de Fort-de-France a connu la purge pendant la mandature des patriotes à la région. – Oui, le terme est de l'alpeo, je pense. Je ne sais pas si on lui donnait des loques. Vous savez, des loques, c'était le sidopodium, de l'huile de ricin. On quand on donnait… Non, 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 pas du tout. – La ville de Fort-de-France a eu des crédits comme toutes les communes. Il n'y a eu aucune discrimination, mais c'est celle qui a perçu le plus. Et je me suis permis de donner le chiffre précisément. C'est 8 763 194,47 euros versés entre 2004 et 2009. Donc c'est beaucoup plus que toutes les autres communes qui sont des sommes, les crédits qui sont sortis directement aux caisses de la région pour aller aux caisses de la ville pour les projets qu'elles présentaient. Donc elle ne peut pas faire croire, continuer à faire croire que nous avons pris le serrage, entre guillemets, de la ville de Fort-de-France. Ce n'est pas vrai. – Alors cette semaine, il y a eu la première séance plénière de cette nouvelle mandature. Alors on a eu l'impression, là encore, qu'il y avait un petit peu une continuité de la campagne électorale. Quand je dis continuité, justement parce que, bon, il y a eu une petite passe d'armes à propos de la continuité territoriale. Rapidement, vous pouvez nous rappeler pourquoi vous vous êtes un peu énervé. Il y a eu ce mouvement d'humeur de la part de votre groupe ? – Ah, ce n'était pas de l'humeur. En fait, nous vivons, et bien sûr que vous avez vu de la plénière, mais également en commission permanente, à longueur, des allusions des campagnes systématiques. Nous nous sommes dit qu'à chaque fois que ça nous paraîtra un petit peu extravagant ou sorti de la vérité, nous allons y poster. Bon, je sais encore, si vous voulez, comment il y a une queue de cyclone, il y a une queue de campagne. Mais en fait, ce que je dois dire, je m'attendais à un respect un peu plus grand de l'opposition. Je sais, ces gens-là traitaient de Marie-Jeanne de dictateur, etc. Je vois qu'Alfred-Marie-Jeanne respectait plus l'opposition. Je vous donne deux exemples. D'abord, par exemple, la composition de la commission permanente. Alors que nous avions 20 sièges et il y avait une opposition, trois vice-présidents étaient revenus dans l'opposition. Vous savez combien qu'on nous a donné dans la commission permanente ? Qu'une seule. Alors que si on avait fait jouer l'usage établi depuis la première région, les Bécésaires, de la proportionnelle au niveau des vice-présidences, le groupe des patriotes devait en avoir trois. Il n'y en a eu qu'un. Si nous regardons les représentations de les organismes extérieurs, vous savez, il y a plus de 260 postes où on doit aller représenter la région. Nous, nous avions appliqué la proportionnelle. Et sur les 260, le groupe des patriotes n'a eu que 26, c'est-à-dire 10%. Et même dans des organismes où il y a un nombre d'élus important, nous, le groupe des patriotes, lorsque nous étions en responsabilité, nous attribuions les sièges à la proportionnelle, au CMT, au port naturel régional, au conseil d'éducation. Mais là, par exemple, à l'IRAV, leur prétention, c'était de tout prendre. Alors qu'il y a une dizaine de sièges. La proportionnelle, je ne dis pas que c'est la loi qui impose ça. C'est un usage établi depuis longtemps de respecter les 66 359 électeurs qui ont voté pour le groupe des patriotes. Bon, il n'y a pas beaucoup de respect. Donc, est-ce que c'était Marie-Charles le dictateur ? Est-ce que c'est lui qui ne respecte pas ? Je laisse l'opinion juge. – Alors justement, vous faites allusion à plus de 60 000 citoyens qui ont voté pour le MIME, qui vous ont porté à nouveau… – Pas le MIME, le groupe des patriotes et sympathisants. – Le groupe des patriotes et sympathisants, oui, oui. – Nous avons fait une alliance solide. – Tout à fait. Justement, là-dessus, comment vous envisagez votre rôle, votre méthode d'opposition ? Parce qu'on a l'impression que ce vote, ça a été un petit peu comme pour, au mois de janvier, pour les consultations populaires, comme si les citoyens ont voulu, certes, de l'audace, comme le programme Ensemble pour une Martinique Nouvelle était présenté, mais en même temps, que cette audace soit contrôlée un petit peu par vous quelque part, peut-être par votre expérience, et qui c'est peut-être une certaine forme de sagesse maintenant. – Je ne sais pas ce que vous avez appelé audace. J'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de promesses. J'ai vu d'ailleurs dans le journal, quelqu'un a fait allusion aux 5 000 emplois qu'on a promis, on a promis beaucoup de choses. Nous nous serons là pour vérifier, d'ailleurs, pour rappeler en permanence la promesse au nouveau président. Et nous allons être vigilants. Quel est le rôle d'une opposition ? – Vigilant mais constructif ou… – Quand les choses seront bonnes, nous allons le dire. Quand elles vont être critiquées, nous allons la critiquer et nous le ferons savoir. Nous portons une contribution, nous ne sommes pas là pour démolir. D'ailleurs, souvent, nous sommes sollicités, puisque les dossiers que l'on traite maintenant, il y a des dossiers que nous avions préparés. Donc nous sommes sollicités, on nous demande des renseignements, je les donne volontiers. Bon, faut-il les refuser ? Quand c'est pour le bien du pays, nous sommes des patriotes, la Martinique est notre patrie, eh bien, nous donnons les informations. Nous ne souhaitons pas que tout ce qui a été réalisé soit démoli. Bon, nous serons là. Maintenant, nous examinons toutes les propositions qui sont faites. Eh bien, lorsqu'elles mettent ni en péril les finances de la Martinique, puisque ce ne sont pas des fonds des contribuables, ni des acquis qui ont été obtenus, nous allons même parfois les approuver. – Alors, on va conclure, Daniel-Marie Sainte. Alors, la campagne des régionales est terminée, mais il y en a une autre qui s'annonce. Il y aura cinq élections cantonales, des cantonales partielles. Est-ce que le MIM, cette fois, sera partie prenante ? – Oui, le MIM sera partie prenante, les patriotes seront partie prenantes, et quand dans tel ou tel canton, nous n'aurons pas de candidats, nous allons soutenir des candidats. – L'objectif, d'abord, c'est qu'il faut consolider, renforcer la majorité de Claude Lys, et il faut rééquilibrer pour qu'au congrès, parce qu'il y a un congrès qui va devoir se tenir, pour se prononcer sur les projets de l'Assemblée unique, sur l'extension de la durée des habilitations, il faut des lois. Donc ça, il faut rééquilibrer, de manière que nous ayons le meilleur dispositif pour la collectivité unique, donc nous serons présents au cantonal. – Très bien, merci, Daniel-Marie Sainte, d'avoir accepté de répondre à nos questions dans ce Politix. Vous reviendrez certainement un de ces jours. – En tant plus que nous avons eu des équilibres de temps à rattraper sur les dernières semaines. – Bon, ça c'est vous qui le dites, mais enfin bon. Voilà, en tout cas, merci, à une prochaine fois. Bonne matinée donc à tous nos auditeurs. Politix. – Merci à Bertrand Carreux, je remercie à Daniel-Marie Sainte-Purge. Vous parlez du mot employé par Catherine Conconne, c'est un modèle. Je ne sais pas si elle prend des loques. 8 303 614 euros, je n'oublie rien. Monsieur Daniel-Marie Sainte, verset 45... – 47 centimes. – 47 centimes, verset entre 2004 et 2009. Il n'y a pas eu de serrage de la ville de Fort-de-France, ce n'est pas vrai. Comme il y a une queue de suclone, vous dites qu'il y a une queue de campagne. Vous déplorez également une seule vice-présidente. à la présidence, à la région aujourd'hui, alors qu'il y en a eu au moins trois à l'opposition, sous la présidence d'Alfred-Marie Sainte. Merci Daniel-Marie Sainte d'être venue au studio aujourd'hui répondre aux questions de Bertrand Carreux, dans Politix. sur le Hospital del Acoustique.